Nîmes Métropole est une communauté d'agglomération du sud de la France, à la charnière entre l'Occitanie et Paca. C'est une collectivité qui représente 260 000 personnes, 800 km² et à peu près 60 km du nord au sud, donc avec un territoire qui est assez vaste. La direction numérique aujourd'hui c'est une cinquantaine de personnes. On est plus spécifiquement une sorte d'opérateur intégré au service des collectivités puisqu'on est une direction qui est mutualisée entre la ville de Nîmes, l'agglomération et les 39 communes du territoire. Donc on adresse à travers un catalogue de services qui va, un simple conseil jusqu'à l'infogérance complète, l'ensemble du SI des collectivités. Ça représente aujourd'hui 4000 agents, 3800 machines et 300 serveurs virtualisés sur des métiers qui sont assez diversifiés puisqu'on a un opérateur fibre qui déploie de la fibre optique pour les entreprises. On fait du cloud, on fait du système d'information classique, du collaboratif, de l'IoT, de la data, des télécoms, bref tout le spectre numérique qu'on peut trouver sur un territoire comme l'agglomération de Nîmes. L'idée c'est de compléter en fait les offres qu'on propose à nos clients, on va dire, autour du SI standard qui n'est pas réputé très agile puisque les progiciels intégrés des éditeurs sont drivés par le réglementaire, donc très peu par la technologie et la modernité. Et l'idée est bien de compléter ces SI par des outils très collaboratifs, très ouverts, très communiquants pour rendre un service un peu plus large et optimiser la transformation digitale des différents métiers. Deuxième enjeu pour nous, c'est d'accélérer encore plus fort la dématérialisation. Aujourd'hui on a à peu près un demi-million de dossiers dématérialisés autour des bons de commande, des marchés publics, etc. Et l'idée c'est d'aller dématérialiser des process ou des documents de manière très rapide et simple qu'on ne peut pas adresser avec notre socle de démat actuel. Les solutions Microsoft nous ont apporté énormément d'agilité et d'efficacité dans la gestion de crise. On parlera peut-être un peu plus tard de Teams qui a été largement diffusé et utilisé pour la gestion de crise. Mais on a surtout développé un certain nombre d'applications au service du grand public cette fois, avec une ouverture massive de manière très rapide sur des formulaires d'inscription, sur une application de gestion de distribution des masques qui a été ouverte à la population, qui a été faite avec les technologies standards, avec le concours de projets lisses, avec un aspect fonctionnel assez complexe et qui a dû être réalisé et mis en ligne de manière très très rapide compte tenu du contexte. Le déploiement de ces solutions pendant la crise s'est plutôt très bien passé. Point d'attention notamment sur le modèle économique et sur la façon dont on consomme les services cloud Microsoft, où on a dû anticiper un certain nombre de restrictions qui, si elles ne l'avaient pas anticipées, nous auraient posé de sérieux problèmes de disponibilité du produit. Le déploiement de Teams dans nos structures s'est fait petit à petit depuis maintenant presque trois ans. Il s'est fait d'abord pour outiller les directions métiers dans leur fonctionnement au quotidien, donc avec un petit peu de visio, beaucoup d'échanges de documents, de structuration de documents. Et l'arrivée de la crise Covid a tout chamboulé puisque l'appropriation a été instantanée, virale. La gestion de la crise, en fait, s'est faite complètement avec Teams. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la mise en télétravail de l'ensemble des collaborateurs. Il y a l'appropriation des outils par le top management et des cellules de gestion de crise qui ont fait qu'en cascade, l'ensemble des collaborateurs qui étaient impliqués ou en télétravail s'y sont mis de manière massive. Et il y a noté que l'outil a non seulement tenu la charge, mais en plus a très bien évolué pendant la période puisque de nouvelles fonctionnalités sont arrivées comme les neuf écrans, le fait de pouvoir lever la main à la distance a aidé à cette appropriation pendant cette période complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !